Nous sommes dans la rubrique chronique économique avec François-Xavier Noumont. François-Xavier, bonjour. Bonjour Lali Sosou, bonjour Gilles Trichidi, bonjour chers amis téléspectateurs. Bonjour François-Xavier Noumont, bienvenue sur le plateau de Le Matin, plus précisément dans la rubrique chronique économique. Avec vous, nous allons nous intéresser un peu à la coopération bénino-japonaise dans la chronique aujourd'hui. Oui, si vous vous rappelez bien, la semaine passée, on avait annoncé la participation du chef de l'État au 7e TICAD, ce grand route économique entre le Japon et les pays africains, cet événement qui est censé booster un peu les relations commerciales, les échanges entre ce pays, le pays du soleil levant et ses principaux partenaires africains dans leur ensemble. Maintenant, il était de bon temps de s'intéresser à ce qu'il y avait comme volume d'échange entre le Bénin et le Japon. On sait bien que la coopération bilatérale entre le Bénin et le Japon date pratiquement depuis les indépendances. Et au fil des années, on l'a constaté encore la dernière fois, que le Japon se tient toujours prêt à côté du Bénin pour essayer de booster un peu notre marche vers le développement. Mais en termes de relations commerciales brutes, il faut dire qu'il y a un gap à franchir. Et je pense que ce sera l'un des objectifs de la participation du chef de l'État à ce grand sommet. Parce que quand on s'appesantit un peu sur les principaux clients du Bénin en termes d'exportation, le Japon n'est pas dans le top 10. On retrouve plutôt le Vietnam, l'Inde, la Chine, le Nigeria, l'Égypte. Et même en termes de fournisseurs, le Japon n'y a pas non plus. On retrouve pratiquement les mêmes partenaires clients, c'est-à-dire la Chine, l'Inde et même l'Union Européenne devant le Japon. Donc il y a ce volet de la coopération bilatérale entre les Japonais et les Japonais à booster. Parce que quand nous regardons bien, déjà le nombre de, dans notre pays, le nombre de Japonais recensé à octobre 2017 s'élève à 104, 104 Japonais. Le nombre de Béninois résidant au Japon s'élève à 92, étudiants y compris. Parce qu'il faut comprendre que le Japon, je l'avais dit la semaine passée, est l'un des pays les plus fermés de la planète. En termes d'exploitation brute, on tourne autour de 500 millions de francs CFA, un demi-milliard de minerais non ferreux pour ce que le Bénin exporte vers le Japon. Et dans l'autre sens, on a une exportation d'à peu près 5 milliards de francs CFA. Vous pouvez vous douter de ce qui constitue le panier de ces exportations, les véhicules en grande partie, les machines outils. Parce que le Japon est un pays qui fait autorité dans ce secteur, le Japon est un pays pionnier dans tout ce qui est machinerie. Et en termes d'assistance du Japon, on est autour de 10 ans, si on cumule tout ce que le Japon a pu, le volume d'assistance que le Japon a pu fournir au Bénin depuis la s'indépendance, on tourne autour de 367 milliards de francs CFA en termes de prêts. Et en termes de dons, on est autour de 400 milliards environ. Donc il faut dire qu'en termes de coopération technique, donc de matériel, de riz et ainsi de suite, on tourne autour de 40 milliards de francs CFA. Donc voilà les quelques chiffres qui sous-tendent un peu la coopération bilatérale entre le Bénin et le Japon. Donc on comprend déjà qu'en termes de relations commerciales avec le pays du Soleil Levant, il y a tout un chantier parce que les relations entre les peuples ne se font que par ce biais. Le Japon a un partenaire qui veut prendre pied, un peu plus pied sur le continent africain. C'est vrai que nous, nous sommes dans une... la tendance actuelle veut qu'on puisse investir dans les infrastructures, qu'on puisse investir dans l'assainissement de nos villes. Le Japon a un partenaire, disons, sérieux et bienvenu pour aider au programme d'action du gouvernement à prendre forme. Mais dans le même temps, si nous voulons tirer un peu plus parti de cette relation commerciale, nous devrons... nos dirigeants devraient identifier des niches qui peuvent servir à nos agriculteurs, par exemple, à nos artisans, à nos pisciculteurs, à nos éleveurs, ainsi de suite, pour pouvoir, disons, booster le commerce, exporter, pourquoi pas, des produits vers ce pays. Donc il y a tout ce chantier économique au-delà de la coopération bilatérale à laquelle on est habitué, l'assistance régulière du Japon envers le Bénin. Il y a le chantier du commerce à booster. François Zavion, en tant que chroniqueur économique, en clair, vous avez de bonnes raisons de vous réjouir de la participation du Bénin à cette septième conférence, c'est ça ? Oui, ce n'est pas une réjouissance béate, mais c'est un sommet qui présente de grands enjeux pour le Bénin. Parce que d'ici quelques mois également, nous aurons un autre sommet du côté de la Russie. Donc il faut dire que le continent africain est devenu plus que jamais, ça on le savait, mais ces dernières années, c'est devenu un enjeu entre les grandes puissances. Donc c'est une opportunité pour des pays comme le nôtre de pouvoir tirer les marrons du feu, d'essayer de voir dans quelle direction on peut se tourner pour avoir une assistance financière plus abordable en termes de taux d'intérêt, pour pouvoir mobiliser, attirer des investisseurs vers notre pays, étant donné que le cadre macroéconomique est plutôt favorable. Le Bénin a fait des efforts constants et consistants depuis trois ans pour assainir son climat des affaires, ce qui est de nature à tirer les investisseurs vers notre pays. Donc il faut dire que c'est un enjeu important pour notre pays. Le Japon est dans une phase où elle se rend bien compte qu'elle a été dépassée par son voisin immédiat avec lequel il est en compétition, la Chine, l'Inde, ainsi de suite, qui sont dans le même bassin et qui essayent de tirer le maximum de ce qu'ils peuvent tirer du continent africain. Donc le Japon qui, ces dernières années, a vu son économie quand même se contracter, une croissance quand même assez terne ces dernières années, a quand même quelques difficultés économiques, a besoin de nouveaux marchés tout simplement, a besoin de nouveaux marchés pour pouvoir booster, redonner, revitaliser son cadre macroéconomique également. Donc il y a des parts de marché à gagner. Et puisqu'il y a des parts de marché à gagner, des pays comme le nôtre qui attendent des gisements d'investissement, eh bien c'est une opportunité de pouvoir tisser des liens qui permettent à nos deux peuples, bien sûr qui ont des besoins différents, à nos deux peuples de pouvoir tirer parti de cette relation qui, encore une fois, je dois le rappeler, est historique entre le Bénin et le Japon. Donc on va dire que c'est une équation toute simple. Le Bénin a un cadre macroéconomique assainé. Le Bénin est prêt à accueillir des investisseurs. Donc voilà, il s'agit à l'équipe gouvernementale d'identifier les niches dans lesquelles notre pays peut aller puiser ses ressources, étant donné que le partenaire japonais en France est plutôt prêt à s'avancer dans cette direction. Merci à vous, François-Xavier Noumon. C'est vrai aussi qu'en marge de ce sommet, ou avant ce sommet, cette septième conférence-là sur le développement de l'Afrique, il y a eu le G7 qui a réuni les leaders du monde entier qui se sont penchés sur les questions les plus brûlantes dans le monde, mais également sur l'Afrique, avec à la clé 251 millions de dollars pour l'entrepreneuriat féminin, pour le continent africain. C'est vrai que ça, ce n'est pas forcément dans le cadre du TICAD, mais en tant que chronico-économique, c'est une bonne nouvelle. Non, c'est toujours bénéfique. Je pense que déjà ce fonds sera alloué à la Banque africaine de développement. Je pense que c'est la Banque africaine de développement qui a plutôt bien géré cette assistance des grandes puissances de ce monde qui devra être fonds, qui devra être réinvestis pour booster un peu l'entrepreneuriat féminin. Encore que, voilà, le G7, c'est un rendez-vous habituel. Il faudra maintenant surveiller que ces grandes puissances-là respectent leur engagement parce que les promesses de dons, les promesses d'assistance, il y en a à foison. Et ces promesses sont annoncées toujours en grande pompe et souvent ne sont pas suivies des faits. Ou certains pays ne traînent les pas. Ça s'est vu sur plein, plein, plein de dossiers. Si on compile tout ce qu'il y a comme rendez-vous du G7 ou du G20, C20, fait ces 20 dernières années, il faut dire que le G7 peut varier. Le G7, il y a encore trois ans, c'était le G8. La Russie a été exclue pour des raisons géopolitiques. L'invasion de l'Ukraine. Donc, voilà, c'est le G20 qui est plutôt, disons, beaucoup plus institutionnel, beaucoup plus stable que le G7. Donc, il faut dire que ces engagements ont souvent été pris. Maintenant, c'est aux observateurs de surveiller à chaque fois comment ces engagements sont respectés. À titre d'exemple, il y a une dizaine d'années, et il avait été décidé, je pense, au G20, qu'une taxe serait prélevée sur les billets d'Avignon. Tous les grands pays se sont engagés pour ça, pour financer le développement de l'Afrique. Si vous comptez aujourd'hui le nombre de pays qui s'astreignent à cette taxe, je pense qu'il n'y a que la France qui le fait. Et même, je pense qu'après Chirac, après le gouvernement de Chirac et Hollande, je ne pense pas que le gouvernement de Sarkozy s'y était engagé, je ne pense pas que le gouvernement de Macron le fasse. Parfois, les faits manquent de suivre les engagements. Les engagements sont souvent pompeux, mais l'aide au développement ne suit pas vraiment. Forcément avec le même rythme. Voilà, exactement. Merci, François Zavier Noumour, en tant que chronique économique, on a bien compris encore les contours de ces différentes questions liées à l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada